Coucou tout le monde et bienvenue dans votre émission ETV en commune. Nous sommes à Saint-Anne, nous avons été invitées par Claudie et Virginie à découvrir leur passion. Quelle est-elle ? Nous allons le voir ensemble. C'est parti ! Alors là, nous sommes en compagnie de Claudie. Bonjour Claudie ! Bonjour Aïssa ! Merci de nous avoir invitées à venir découvrir ta passion. Et ta passion... Pardon ? Le plaisir est pour moi. Oui, excuse-moi, excuse-moi, la fille parle trop. Et ta passion, c'est le cheval ? Oui, c'est une de mes passions. Alors, comment ça t'est venu l'idée d'avoir un cheval chez toi ? L'idée, depuis tout petit, quand je voyais un cheval, je l'admirais. Je me suis dit un jour, j'espère que je voyais un cheval. Et puis, quand on partait en vacances, ou quelque soit là où on allait, dans le pays où on se trouvait, on cherchait où il y avait un petit santé-questre. On allait faire des petites balades en famille. Donc, on côtoyait le cheval, on a appris à monter, on a appris à écouter. Et puis, un beau jour, on s'est dit, bon, je pense qu'on va se lancer, on va acheter un cheval. Et ça fait combien de temps que tu as acheté ton premier cheval ? Parce que tu en as deux. Mon premier cheval, il y a deux ans et demi. D'accord. Et donc, en fait, tu en as deux parce qu'il y en a un pour toi et un pour ta fille, c'est ça ? Oui, effectivement, on s'est rendu compte quand on allait, quand Laura partait en balade, elle partait seule. Et puis, on a fait appel à quand même une technicienne, je dirais, ou quelqu'un qui s'occupe des cheveux, qui nous a donné des conseils. Et à ce moment-là, elle nous disait qu'un cheval n'aime pas rester seul. Il aime l'accompagner. Alors, l'idée est venue de prendre un autre. C'est vrai que ça augmente pas la charge du travail. Mais quand on aime, on compte pas. Le matin, quand je me lève, l'idée première, c'est d'aller voir mes cheveux. Quand je les vois, je suis content. Mais alors, Claudie, petite information importante, tu es bouché. Ce n'est pas trop difficile pour toi. Est-ce que tu vends du cheval ? Oui, effectivement, je suis artisan bouché. Mais je t'assure que je ne mange pas de cheval. Je vends du cheval par obligation pour servir les clients. Mais je n'en mange pas. Je suis... J'aime trop les chevaux. OK, mais ça se sent. Et en plus, les chevaux, c'est une histoire de famille chez toi. Eh bien, on va partir à la rencontre de Virginie. Allez, c'est parti. Merci, Claudie. Merci, Raïssa. Alors, je suis en compagnie de Comanche et de Virginie. Et c'est une grosse bébête quand même. Bonjour, Virginie. Bonjour, Raïssa. Bonjour, Comanche. OK. Merci. C'est cool, Comanche. Alors, justement, comment aujourd'hui... Déjà, ça mange quoi un cheval ? Parce que je le vois, il est en train de manger... Il mange quelque chose. Qu'est-ce qu'il mange ? Il mange des mangas. Oui. Il adore ça. D'accord. En fait, les chevaux adorent tout ce qui est sucré, tout ce qui est fruits, pommes, carottes. Ils en raffolent. D'accord. Et beaucoup de foin et en complément du grain. D'accord. OK, donc en fait, ça a quand même une alimentation... C'est une grosse bébête, donc ça doit manger en quantité quand même. Au niveau grain, c'est très peu le matin, très peu le soir. Ça dépend de la corpulence de l'animal. La pièce ! Excusez-moi, mais moi, je ne suis pas... Non, ça va, ça va. C'est plutôt au niveau foin. C'est une bête qui mange, en fait, 23 heures sur 24. Alors, est-ce que tu penses qu'on peut avoir un cheval au même titre qu'un chien ou un chat à la maison ? Euh, oui, avec certaines règles. Il y a des règles à respecter, en fait. D'accord. Parce que c'est pas considéré comme un chien, parce qu'il fait déjà... Parce que lui, il va faire entre 300, 400 kilos. D'accord. Donc, quand il te pousse, c'est pas comme si c'est un chien qui te pousse, quoi. Et tu peux avoir des fractures, des trucs comme ça. Donc, il faut être ferme et doux à la fois. Ça veut dire qu'il faut être gentil avec lui, mais avec une certaine sécurité. Ok. Et donc, toi, tu as des chevaux également ? Oui, j'en ai trois. D'accord. Ce sont tes bébés ? Ah oui, surtout un seul, parce que je l'ai eu il avait sept mois, donc je suis considérée comme sa maman. Ok. Donc, il est très proche de moi, il me suit partout, il se couche, je m'assoie sur lui. Il est très adorable. Et donc, quelle est la durée de vie d'un cheval, justement ? Un cheval peut vivre jusqu'à 30 ans, s'il est bien soigné, bien entretenu et s'il est heureux. Ok. Et tu penses que tes chevaux sont heureux ? Ah oui, ils sont très heureux. Ils ont un hectare de terre pour eux, ils sont libres. Je les monte une fois par semaine et sinon je les laisse tranquilles, ils vivent leur vie de chevaux. Ok, mais c'est génial. En tout cas, comment je suis, il est pressé d'aller manger ? Hein, comment ? Tu as quelque chose à dire ? Et c'est là qu'ils mangent le micro. Bon, en tout cas, merci beaucoup Virginie. Pas de soucis. Et puis, écoute, je vois qu'il faut quand même les dresser, ça se dresse un cheval. Il faut avoir un bon dressage, un bon dressage dès l'âge de deux ans. Oui. Et à partir de trois ans, c'est le dressage à la selle. Ok. Et en soi-même, il faut avoir une bonne relation avec son cheval. Il ne faut pas lui donner des coups par-ci par-là. Il y a une façon. S'il fait une bêtise très grave, oui, là, il faut correctionner, mais de façon à ce qu'il n'ait pas peur de vous. Et après, il comprend, parce que même si vous lui donnez une petite correction, après il revient vers vous. Il comprend, parce que c'est le cheval, il y a toujours une dominance. Donc, comme ils vivent en groupe, c'est un harem, la jument domine et il y a les talons qui dominent. Donc, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Elle est en train de... Oui, il est excité parce qu'il veut manger des mangues. Ok, mais en fait, on va le laisser aller manger des mangues. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi, Raïssa. C'est génial et du coup, c'est top. Allez, c'est top. Allez, salut, comment... Non, ça va aller, merci. Il est trop gros. Ouais, non. C'est bon, merci beaucoup, Virginie. Et du coup, il y a l'autre qui vient là, comme ça. Mais on va clôturer parce que lui, il est encore plus grand. Il est encore plus grand. Et celui-là, il s'appelle comment ? Virtuel. Virtuel. Regardez, il a prêt à faire un double câlin. En tout cas, on va se quitter sur ces mots. Et en tout cas, merci à vous deux de nous avoir invités à venir rencontrer... Vraiment, c'est deux amours même, deux chevaux. Ça se voit, ils sont grands, les amours. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Nous étions à Saint-Anne, donc en compagnie de Claudie. Et c'était super. Et c'était top. Et je n'ai pas du tout peur des chevaux. Voilà. En tout cas... Allez, à très bientôt. Et merci beaucoup de nous avoir suivis dans votre épisode de TV en commune. Allez, bye bye. Allez, on dit au revoir les chevaux. On dit au revoir. Au revoir, au revoir TV. Et merci à Raïssa. Allez. Merci. Merci à ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.